bonjour aujourd'hui je voudrais parler un petit peu de la méthodologie concernant les tests pour le projet de conception de processeurs on vous demande de faire des tests et ces tests doivent être le plus complet possible maintenant il ya plusieurs manières de procéder soit on peut faire l'implémentation faire un test après mais la bonne méthode en tout cas la méthode que je préconise c'est la méthode de développement dirigé par les tests qu'on appelle tdd vous trouvez de très bons articles sur cette méthode et cette méthode est assez générique dans tout ce qui est développement logiciel et matériel comme ce qui nous intéresse aujourd'hui donc cette méthode consiste à un d'abord écrire le test avant avant même d'avoir commencé à faire l'implémentation alors écrire un test on va essayer de faire un test qui soit assez simple mais qu'il couvre quand même les fonctionnalités donc on va commencer par un test relativement simple donc par exemple on va vouloir tester le add i et pour tester le add i ce qu'on voudrait voir c'est si il se comporte correctement donc qu'on soit capable de d'avoir la somme de deux noms alors on peut faire 0 plus 0 est égal à 0 donc normalement je devrais avoir dans le registre en t1 si je prends x0 0 et ce test là n'est pas un test qui est très bon pourquoi parce que si je remplace le add i par autre chose par exemple si je mets un end où je mets un xor où je mets un or et bien si je me suis trompé dans mon implémentation et que à la place de faire un add j'ai fait un end ou un xor ou un or ou encore d'autres choses ça va pas fonctionner donc ce test là c'est un test qu'on peut tester qui est un test simple je vais en rajouter un autre avec x03 là c'est pareil j'aurai le même comportement que je sois soit sur un ou ou sur un xor ou sur un add donc c'est pas forcément un très bon test je continue donc là vous voyez bien que normalement x 31 devrait être égale à 7 est donc là si je vais rajouter un normalement je devrais avoir x31 est égal à 8 et là j'ai pas le même comportement par rapport aux autres donc voilà une série de tests qu'on va pouvoir faire donc avant même d'avoir fait l'implémentation j'ai réfléchi à ceux qui m'intéressait pour tester mon instruction deuxième chose je lance la simulation alors c'est plutôt l'auto test normalement vous allez être en échec donc c'est la bonne méthode on commence par avoir quelque chose qui teste ce qu'on veut tester et avant de faire l'implémentation on vérifie que on n'a pas de faux positifs par rapport à ça je continue dans ma démarche je vais faire maintenant l'implémentation quand je vais faire l'implémentation je vais faire mon implémentation donc je vais aller par exemple dans cpu pc je vais faire mon implémentation et puis je vais reboucler jusque imaginons que j'ai un échec si j'ai un échec je reviens sur l'implémentation jusqu'à avoir un succès lorsque j'ai eu le succès ça veut dire que je suis à peu près rassuré sur le fait que ce que j'ai défini comme cahier des charges pour cette instruction fonctionne correctement donc je continue maintenant une fois que j'ai fait ça et bien je vais pouvoir aller sur une dernière étape qui va être et bien l'envoi au niveau de ma au niveau de la plateforme de validation je vais faire mon git add du cpu pc je vais ajouter aussi le séquence tag et le add i.s qui contient l'ensemble des tests que j'ai mis ici que j'aurai préfixé par tag est égal à add i en ayant rajouté dans séquence tag le add i qui est le nouveau test et la nouvelle fonctionnalité que j'ai implémenté donc là je vais faire mon git add je vais faire mon git commit avec un message qui est très clair sur ce que j'ai fait et enfin un guide push et là je vais pouvoir vérifier que ça fonctionne ou pas dernière étape une fois qu'on est à peu près ok imaginons que ça ça ne marche pas je reviens sur mes tests ça veut dire que je n'ai pas fait des tests suffisamment complet donc je peux les compléter et dernière étape et bien je me rends compte lorsque je vais faire du le projet que je vais avoir de la redondance dans mon code donc cette redondance et bien dernière étape je vais essayer de faire en sorte que mon code soit factorisé donc je vais refactoriser donc je vais refactoriser mon code c'est à dire que je vais tester je vais écrire un code en ayant en essayant de regrouper ce qui est commun à plusieurs instructions et à réfléchir à un code qui va être plus efficace sans redondance et là j'aurai mon code qui sera factorisé lorsque j'aurai mon code qui sera refactorisé je pourrais revenir à mon étape 2 pour vérifier que je n'ai pas caché quelque chose je refais l'auto test de l'ensemble des tests qui étaient dans le séquence tag s'il y a une erreur je reviens sur mon implémentation parce que la refactorisation a peut-être cassé quelque chose jusqu'à avoir un un succès et je reviens sur cette étape 4 et ainsi de suite je une fois que j'ai fini ça je passe à l'instruction suivante et ainsi de suite la simulation vous parlez de la simulation de l'auto test donc lorsque l'auto test ne fonctionne pas allez sur la simulation graphique ne ne zappez pas cette cette étape qui est très importante